Cet été, améliore ta lecture avec des poèmes de Jacques Prévert. On va travailler la lecture ensemble et en plus, tu vas découvrir la poésie française du début du XXe siècle. Jacques Prévert était un artiste qui appartenait au mouvement surréaliste. Il est devenu populaire grâce à son langage familier et ses jeux de mots. Ses poèmes sont d'ailleurs souvent enseignés dans les écoles françaises. Aujourd'hui, on va lire Le Temps Perdu, un autre poème du recueil de poésie Parole. C'est parti les amis, on y va ! Allez-y, regardez bien le texte et lisez en même temps que moi. Attention à la prononciation ! Le Temps Perdu Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste. Et comme il se retourne et regarde le soleil, tout rouge, tout rond, souriant dans son ciel de plomb, il cligne de l'œil, familièrement. Dis donc camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron ? Pour commencer, un peu de vocabulaire. S'il y a d'autres mots que vous ne comprenez pas, cherchez-les ! Une petite remarque. A la fin du poème, Prévert dit « c'est plutôt con ». Le mot « con » ici est familier, c'est même de l'argot. Un équivalent plus neutre qu'on utiliserait dans une situation moins familière, ça serait par exemple « c'est stupide », « c'est dommage ». Mais beaucoup de Français, très 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 souvent, disent « c'est con ». Désolée, on aime bien dire ça, c'est con. Ce poème parle d'un travailleur, on dit aussi un ouvrier, qui arrive à l'usine pour commencer sa journée de travail. Mais il s'arrête devant la porte parce que le soleil qui brille lui donne envie de rester dehors pour profiter de cette belle journée. Dans ce poème, Prévert critique les conditions de travail des ouvriers qui sont souvent très difficiles et ingrates. Il oppose la nature et l'usine. Le repos au travail à la chaîne, pour défendre les travailleurs qui sont souvent exploités par leur patron, surtout à cette époque. Le titre du poème, Le temps perdu, dénonce tout le temps que les ouvriers passent à l'usine, enfermés, sans voir le jour, sans pouvoir se détendre et profiter de la nature. Dans ce poème, il y a aussi peut-être une critique cachée de la guerre qui est sous-entendue avec des mots comme plomb qui fait penser aux balles de plomb ou rouge qui peut faire penser au sang. Peut-être que l'ouvrier, le travailleur, travaille dans une usine d'armement. Et dans ce cas, le temps est encore plus perdu s'il est utilisé à fabriquer des armes qui provoquent la mort. Il faut garder en tête que Jacques Prévert a connu les atrocités de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Donc il critique beaucoup la guerre dans ses textes et sa poésie en général. Et voilà pour le poème d'aujourd'hui. Continuez à vous entraîner à la lecture et à noter les nouveaux mots de vocabulaire pour vous améliorer en français. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501